bonjour à tous salut philippe salut tout le monde alors aujourd'hui dans cette vidéo c'est une journée de travaux au verset parc on a besoin de prendre des forces pendant les journées travaux et philippe il est là pour faire le barbecue la nourriture et voilà petites aubergines on fait des gros travaux je vais vous présenter ça dans la vidéo on a reloué encore un petit engin en attendant avec philippe j'ai vu tu nous as fait un petit décor derrière et c'est pas mal ça et du passage les gens le rc parc c'est quoi le rc parc c'est ça ouais c'est tout à fait ça donc c'est les affiches que benoît a fait alors ils sont peut-être pas tout ça non là vous avez quelques images des affiches du rc parc voilà ici 2023 alors on a la course 6 elles sont dans l'ordre de la 7 ici la première que benoît avait fait la 5 d'ailleurs je l'adore celle ci dites nous d'ailleurs laquelle vous préférez dans les commentaires celle du championnat de france avec du bleu blanc rouge alors celle ci elle est phénoménale avec le pit stop ici avec une voiture vintage l'affiche 8 avec des couleurs de noël c'était l'affiche de janvier la course 8 la course d'endurance la dernière course la 8 non la course 12 c'est parce qu'il marqué le 8 septembre avec comme ça ça boucle dans le ciel elle est magnifique et est ce que vous n'avez pas encore vu c'est les affiches qui vont arriver puisqu'on a déjà moi j'ai déjà vu la prochaine puisque la prochaine course rc parc c'est le 20 octobre donc de dimanche 20 octobre pensez on va ouvrir les inscriptions dans quelques jours sur la page facebook officielle du club j'ai une idée pour la restauration du 20 octobre déjà c'est une tartiflette on passe tu peux nous redire ça tartiflette peut-être tartiflette ok alors je suis avec benoît bonjour et ici on arrive sur la piste à un huitième c'est l'atelier c'est la white party ouais on est white party on a demandé à monsieur barclay de nous aider c'est monsieur thibault barclay là bas voilà alias rcm modélisme donc là on va c'est l'atelier parce qu'on dit géotextile tout à fait on pose du géotextile pour éviter que les herbes ne poussent et ouais et puis après on va recouvrir d'astro en partie donc j'en profite d'être avec toi pour te féliciter pour toutes les belles affiches que je viens de montrer dans le début de la vidéo parce qu'elles ont été exposées là bas sur la buvette et alors petite interview à propos de ces affiches donc c'est du pur bénévolat est-ce que tu prends beaucoup de plaisir à faire ça bah carrément c'est comme j'avais dit la dernière fois sur une vidéo c'est vraiment un truc sympa quoi par rapport à mon boulot ça change de ce que je fais d'habitude et ouais je prends du plaisir c'est rigolo cet univers un peu de rc donc ouais c'est cool c'est on essaie de trouver des idées un peu à droite à gauche mais ça va je t'embête pas trop moi je te bride pas non ça va c'est je suis super libre de faire ce que je veux donc là vous verrez la prochaine affiche j'espère qu'elle va elle va vous plaire ça devrait bientôt sortir pour avoir bossé longtemps en agence de com et dans la photo c'est que je pars du principe que pour qu'un créatif s'éclate faut pas trop le brider je lui donne très peu de contraintes en gros je te donne ta carte blanche les seules contraintes c'est la date et quelques mentions légales voilà tout à fait mais ça les mentions légales t'as l'habitude ouais non c'est rigolo quoi alors un petit indice sur la prochaine affiche tu nous en parle alors peut-être que je la dévoilerai dans la vidéo tiens écoute indice c'est la course numéro 13 donc film d'horreur ouais peut-être horreur chance alors il y a du bleu il y a du vert il y a du joker il y a du coloré il y a du maquillage je vais la montrer au dessus de nos paroles super voilà et ben j'espère qu'elle va vous plaire et qu'est-ce qui fait que t'es parti sur ce sujet là et ben c'est comme on le sait le bar mais c'est le numéro 13 c'est la treizième course donc je me suis bas si ça pouvait être sympa de faire un truc un peu sur le côté chance pardon donc le côté chance je me suis dit qu'est ce qui me fait penser côté chance au début c'était les cartes ouais donc le jeu de cartes et tout ça et je dirais qu'est ce qui pourrait être la symbolique d'un jeu de cartes le joker et du coup ben le joker j'ai pensé au film et notre ami le joker fait une petite apparition sur l'affiche vous verrez alors franchement un grand bravo j'espère n'hésitez pas à dire dans les commentaires déjà je vous ai montré les différentes affiches ce que vous pensez de la nouvelle affiche puisqu'elle sera dévoilée et aussi des anciennes quels sont vos préférés s'il y en a une que vous n'aimez pas dites-le aussi comme ça benoît comme ça je la ferai voilà il n'y en a pas que j'aime pas elles me plaisent toutes après les couleurs par exemple on m'a déjà demandé ces couleurs là donc sur cette affiche qui va sortir ouais c'est des couleurs que moi je suis pas fan pour mettre sur une ma carrosserie mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ces couleurs violet et vert après voilà c'est aussi dans le thème du joker donc je suis resté sur ces couleurs pour vraiment avoir l'univers l'univers du film et oui après façon les couleurs il y en a plein il y en aura d'autres qui vont vous plaire d'autres qui vont moins vous plaire mais c'est le but c'est voilà c'est d'avoir une diversité d'affiches et c'est ça qui est cool quoi et d'ailleurs on en profite pour dire c'est que quand vous regardez les lives de la course en direct sur youtube du rc parc c'est benoît aussi qui fait tout ce qui habillage graphique ouais alors en partenariat avec charles et alexis qui font un taf de dingo moi je ne comprends absolument rien à leur codage et compagnie moi je fais juste le graphisme mais voilà ouais on travaille en parallèle ensemble et c'est ça c'est canon quoi donc ils me demandent des petits habillages de certaines choses et du coup voilà je leur fais on en discute on trouve des nouvelles des nouvelles choses à faire et et c'est super c'est top c'est pas trop de boulot ces habillages l'ensemble c'est quand même beaucoup de taf il faut compter là actuellement faut compter une bonne semaine de taf ah oui quand même ouais 40 heures ouais largement je pense par mois par affiche par tout parcours on va dire aïe je pensais pas autant ouais si si c'est du taf d'accord ok à fond des clients aussi voilà donc j'essaie de m'y prendre en fait plus je sais à l'avance mieux c'est pour pouvoir m'organiser personnellement d'accord mais ouais ouais c'est vraiment c'est beaucoup de taf on dirait pas mais c'est beaucoup de taf comme faire la piste ça transpire là merci beaucoup merci à vous benoît sauvage alias vagabond et venez nous aider si vous avez un petit peu de temps n'hésitez pas à venir nous aider au club on a besoin de bénévoles merci à vous on peut dire que benoît c'est un expert du bénévolat puisqu'il vient de vous dire que 40 heures à peu près par semaine enfin par mois pour le travail graphique du club ça fait plaisir mille merci à toi mille merci à vous ah le fer est en train de se plier là c'est la difficulté parce qu'en dessous on a de l'argile en fait c'est ça c'est hyper dur j'en sais rien c'est pas ça tu vois je le mets à côté et bon c'est lendemain de fête aïe 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 c'est un peu compliqué ah oui voilà je le mets de travers puis il y en a un qui vient le remettre droit derrière la fixation du géotextile on essaie de recouvrir toutes les bosses pour qu'elle soit protégée parce qu'on n'est pas sûr d'avoir assez de bénévoles pour mettre l'astro en fait voilà pourquoi donc là on a les agrafes et le sol bah vous pouvez le voir ici c'est de l'argile bien dur et là on a Thibaut qui bosse ça va Thibaut ça se passe bien ça se passe bien écoute on a le soleil c'est déjà pas mal vous pouvez voir de près l'argile le sol là il est vraiment mais c'est vraiment un sol spécial allez bon courage les gars on va montrer le reste à ici ben une des tranchées qui ont été réalisées parce qu'ici on a une accumulation de d'eau et donc on prépare une tranchée alors ici on arrive au milieu de la piste 1 8e et on a Paul qui nous fait bah comme vous pouvez voir au sol vous pouvez voir cette masse sombre au sol bah en fait c'est au milieu de la piste on avait une cuvette d'eau et donc on va faire tout un système d'évacuation des eaux avec puisard et canalisation donc là vous pouvez voir on a préparé canalisation Paul qui maîtrise la mini pelle ça se passe bien Paul c'est compliqué c'est pas pourquoi c'est compliqué la pelle est un petit peu petite ouais et la terre est vachement dure donc c'est compliqué ça manque de puissance ouais beaucoup ouais en plus j'ai vu des fois la terre descend même pas du godet quoi non non c'est là c'est compliqué c'est un peu un calvaire alors on a préparé ça hier soir avec Philippe pour gagner un peu de temps aujourd'hui en fait on va abîmer un minimum la piste juste à deux trois passages qu'il faudra réparer mais on n'a pas le choix c'est ça bah de toute façon c'est obligatoire je pense que là on voit la flaque elle est énorme il n'y a pas le choix de le faire et dans tous les cas je pense que il faudra repasser un petit coup de compacteur un peu partout par la suite par la suite une fois l'astromie en fait on va réparer en surface ouais et l'année prochaine au printemps repassera un coup de compacteur je pense que là en plus on va aussi peut-être pouvoir mettre un peu d'astro avec la pelle j'ai vu que ça se déplaçait potentiellement bien donc on verra ce que ça donne ouais ok là il y a quand même du boulot sur cette tranchée là parce qu'on est au moins une vingtaine de mètres il y a 36 mètres ouais parce que toi tu as fait les plans avec un logiciel donc tu le sais 36 mètres ok allez bon courage voilà donc ici Paul a tracé au sol d'ailleurs j'en profite pour remercier Paul parce qu'il fait énormément pour le bénévolat du club vous pourrez le remercier chacun de vous tous ceux qui peuvent pas venir parce que bah ils peuvent pas et donc ici on est sur une zone qui est aussi très marécageuse d'habituellement donc là c'est parce qu'il a fait sec pendant quelques jours mais on peut voir que l'endroit où Paul est là bas au milieu de la piste malgré qu'il y ait eu une semaine de beau temps ça restait trempé donc on va avoir une évacuation même si la piste est largement en pente mais c'est parfois pas suffisant pour évacuer donc là on va abîmer la piste sur deux trois trajectoires pour traverser il y aura des puissards sur le passage et ici l'eau elle viendra s'écouler ici sur le côté vers un chemin communal ici voilà et donc là on va remonter sur la bosse du futur podium donc pour la piste 1.10 ce podium sera pas besoin d'être surélevé par contre sur la piste 1.8 on ne sait pas encore de toute façon on n'a plus de budget et on n'a plus de moyens pour cette année donc on verra la prochaine s'il faut surélever ou pas et là on peut voir alors vu du ciel donc là ils sont en train de coller les tuyaux et donc on a une tranchée qui a été creusée là parce qu'il y en avait vraiment besoin sur cette première zone là où il y a mon doigt ici il y aura un puissard un deuxième puissard là bas et ici il y avait vraiment une forte accumulation d'eau il y avait aussi une forte accumulation d'eau à cet endroit là donc là vous pouvez voir qu'on a creusé une tranchée qui va vers la prairie là en face et là ici c'était la ligne droite qu'on est en train de défoncer malheureusement mais on n'a pas le choix puisque en fait ici ça faisait une cuvette et du coup on prépare deux puissards avec évacuation vers vers le côté d'ici voilà donc là le but c'est de placer un petit peu de sable au fond et de mettre un niveau pour qu'il y ait une légère pente d'évacuation là on a Alexis, Stéphane là on a Benjamin et Vini salut ça va ? bah ouais c'est déjà chaud il fait chaud ouais ouais il y a beaucoup de sable à mettre on dit une couche de sable mais il y a quand même quelques centimètres et sur toute la longueur ça représente quelques brouettes en plus le sable il est en bas la brouette il faut... ouais on a la chance c'est qu'en fait il nous restait du sable naturel parce qu'avant ici c'était un manège à chevaux et donc en fait sur le côté de la piste rallier à gauche là il nous restait pas mal de centimètres de sable au sol du sable noir mais qu'on vient prendre en fait voilà bon bah ça commence à se recouvrir là ouais petit à petit ça avance bien donc là vous avez une vue complète sur la piste 1.8 toutes les bosses commencent à être recouvertes de géotextiles on espère pour avoir fini ce soir les tranchées ça ça serait le top parce que ça veut dire que la piste serait bien drainée ok bon et bah on se retrouve tout à l'heure pour la suite t'as quelque chose à me dire ? ouais j'ai trouvé le meilleur outil de journée ah bon ? une tony massette elle est nulle ? oui je sais je sers pas rien je me casse bon il est midi et demi on va faire un petit point ici ça bosse dur vous pouvez voir la tranchée on essaye d'avoir euh... de descendre le niveau pour évacuer les... les eaux tout se fait à la main parce qu'en fait on met les tuyaux il faut qu'il y ait une légère pente donc on affine à la main c'est beaucoup de... l'huile de coude il y a des jambes écartées comme ça il y a des jambes écartées comme ça et de l'huile de genoux et ici Thomas qui remonte le tas de sable et on va aller voir là-bas voilà un petit peu le chantier le long de la ligne droite de la piste 1 dixième avec les puissards qui vont évacuer les eaux de puits le long de la ligne droite hop... donc on met les tuyaux ici on peut voir qu'il y a déjà de l'eau au fond là voilà le chantier ici sacré chantier avec monsieur l'order saventure attends, attends, mets toi au soleil mais regardez il a de la boue sur lait partout ça se passe bien les travaux super alors ici que j'avais montré celui-là on l'a déjà rebouché donc là on a le tuyau qui est par et l'eau va s'évacuer ici donc au milieu de la piste 1 dix et l'eau va s'évacuer ici dans cette petite prairie hop ici en bout donc ça on va on a recouvert en dessous du tuyau on a mis du sable au dessus aussi et puis ensuite on va recouvrir avec la grue on va remettre les morceaux d'argile et là l'autre travaux ici alors là encore plus d'eau ici vous pouvez apercevoir un peu la quantité d'eau donc là on a une pente de tuyau ici donc le fond il sera toujours plein d'eau et ça va s'écouler ici là-bas avec un de nos deux secrétaires du club Philippe Damien qui est en train de scier un petit bout bonjour tout le monde salut Philippe avec une très très grosse tranchée de ce côté là et toujours ici évacuation aussi là-bas on va faire un petit point à midi là sur la piste 1 8 ce qui est avancé aussi alors là ce qui est avancé c'est que quasiment 90% des bosses ont été recouvertes de géotextiles et on a cette partie là-bas où on a déroulé deux rouleaux d'astro et en fait la piste à Stamra fait 5 mètres de large donc la largeur officielle c'est 4 mètres en course on peut même réduire à 3 si on veut mais là on va avoir 5 donc on a encore un rouleau à dérouler mais on a déjà deux rouleaux d'astro qui ont été déroulés au-dessus du sein donc on n'est pas assez de monde donc là on est une dizaine alors qu'est-ce qu'il y a de brun ? c'est beau hein ! alors là chef chef Philippe là faut aller le voir là parce que petit légume super bonnet en plus on va aller voir le bonnet du chef oh chef chef qu'est-ce qu'il cuisine bien le chef ? il faut le dire vite donc bah voilà repas pour les futurs bénévoles vous voyez il y a de quoi manger quand vous venez de donner un coup de main il n'y a pas de soucis on se permet de se servir je mets le riz et les légumes ah ça donne envie tout ça miam miam puis regardez on est tous installés à l'ombre alors alors que l'équipe pour les travaux de ce jour au RC Parc est en train de reprendre des forces Alexis c'est bon ? c'est très bon c'est très bon et il est où là ? et notre chef Christo merci Philippe voilà merci Philippe voilà ça vous fait plaisir voilà Philippe qui donne à manger à toutes les troupes Philippe il régale voilà c'est Philippe qui régale pour pouvoir continuer les travaux cet après-midi pour faire j'ai vu les évacuations et on boit et on boit et on boit un petit eco-cup souvenir du championnat de France qui a été organisé le premier championnat de France au RC Parc le 16 et 10 mars 2024 voilà goblé collector c'est quand le prochain ? 2025 si tout va bien ta annonce ? on ne sait pas merci attends tu n'es même pas apparu sur la vidéo du coup ben non viens là viens là petit plan avec le vice-président du club merci Pascal oui de rien merci d'être passé oui oui mais je passais juste comme ça il est juste passé nous encourager voilà les encourager pour bien travailler cette après-midi voilà à bientôt ciao bon allez un petit plan de la fin il est 20h et on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà maintenant en fait entre guillemets ben le bilan de l'après-midi il est difficile pour nous parce qu'on n'est pas assez de bénévoles et du coup on est dépité et découragé parce que ben on peut voir un petit peu ici c'est Benjamin il n'en peut plus là c'est que ben la piste 1,8 elle a vraiment très peu avancé parce qu'on a trop de boulot et du coup on se dédépité parce qu'on sait que ça n'avancera pas et que ça sera pas terminé avant la fin de l'année et il va falloir qu'on prenne des décisions pour avoir plus de bénévoles qui ne feront pas plaisir à tout le monde mais en tout cas ça va être débattu en assemblée générale on va devoir mais on est dépité de pas avoir assez de monde ça c'est sûr voilà on fait aussi un petit coucou à Stéphane donc on avait un bénévole qui nous a fait un malaise et qui a dû partir en ambulance on a dû appeler les secours voilà et donc j'espère que ça va mieux pour toi Stéphane donc il a trop donné ce matin insolation certainement et déshydratation donc il n'a pas bu assez d'eau donc ce matin il fait vraiment beau donc ça c'est vrai et bah en tout cas les tranchées avancent mais elles ne sont pas finies donc on va certainement devoir revenir dimanche en tout cas on remercie énormément tous les bénévoles qui sont venus aujourd'hui donc ce matin on était 15 cet après mais on n'était même pas 10 donc c'est pour un club de 240 ça fait du mal au coeur pour nous on va devoir réfléchir à des solutions pour avoir plus de bénévoles mais par contre ceux qui ont été là sont dépotés voilà comme dit Alexis ils ont dépoté ceux qui étaient là ceux qui étaient là ont vraiment dépoté ça fait vraiment bravo à eux bravo à tous ceux qui étaient là aujourd'hui je leur remercie pour ceux qui iraient la vidéo et en tout cas la piste 1-10 elle avance elle ne sera pas terminée là aujourd'hui mais on a fait des méga tranchées d'évacuation des eaux comme vous avez pu voir et ça ça fait qu'on aura vraiment une piste bien drainée la piste 1-8ème ça sera pareil à part qu'il nous faut plus de bras pour l'avancer donc on peut voir ici regardez vous allez avoir déjà ici tout elle est confortable l'astro Benjamin ? je pense que c'est top je pourrais dormir là ce soir déjà Paul je crois qu'il va dormir là ce soir bon bah ça après il fait ce qu'il veut et donc voilà on a ici et bah oui une petite ligne droite avec triple bosse sur ce côté là et on peut voir l'astro vous la découvrez mais seulement il y a encore toute la piste à faire et c'est des rouleaux qui sont assez légers donc on arrive à les bouger à 3-4 personnes en fait on est surpris mais ils sont pas très lourds ceux-là bah merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis bah en tout cas pour les membres du club venez donc bon nous aider on a vraiment besoin si vous voulez voir un super beau club à l'avenir allez ciao à tous au revoir à tous au revoir